Bonjour, bienvenue sur netprof.fr Je vous propose la recette des calamars parsis pour 6 à 8 personnes. Pour ça, il vous faut 6 encornés aux calamars, 2 oignons, 2 gousses d'ail, 1 boîte de persil, 400 g de chair à saucisse, 1 oeuf, 2 à 3 cuillères à soupe de chapelure, 1 boîte de concentré de tomate, 1 à 2 boîtes de sauce armonicaine, du sel et du poivre. Alors, il faut d'abord vider et bien nettoyer les 4 calamars, l'ensemble des calamars, bien sûr sans les ouvrir. On va récupérer les tentacules, on pense qu'ils sont mangeables, et les couper en petits morceaux. Alors d'abord, on va préparer la farce. On va mélanger la chair à saucisse avec un oeuf, l'ail, le persil. On rajoute les tentacules dans la farce, qui a été préalablement coupée en petits morceaux. La chapelure, et on sale en poivre. Voilà. Après, il s'agit de farcir les encornées à l'aide d'une cuillère. On ne les remplit pas trop, parce que ça rétrécit la cuisson. Et on va ensuite pouvoir les fermer, soit d'une aiguille et d'un fil, ou éventuellement d'un pique en bois. Ça peut marcher aussi. Voilà. On a gardé donc deux calamars, deux encornées, par ailleurs, que l'on va pouvoir couper en dés. Et on met à chauffer de l'huile, les oignons. On va faire roussir les encornées farcies. Une fois qu'elles ont une belle couleur, on les retire. On les misère, on les met de côté. Puisqu'on va pouvoir préparer maintenant la sauce. On va pouvoir donc ajouter le concentré de tomates. La sauce armonitaine. Et un peu d'eau. On remet les calamars, à chauffer dans la cocotte. Le reste d'encornées que l'on a coupées en dés. Et on laisse cuire à feu doux environ 40 minutes. Et voilà, c'est prêt. Une fois, en effet, les 40 minutes passées, ils sont prêts à servir. L'idéal, c'est le riz, bien sûr, ou les pâtes pour accompagner. Bon appétit ! Alors, la recette que vous avez vue ce soir est une recette de ma maman. C'est le calamar farci. Bonne soirée. A bientôt.